Demandez le bel rame ! Maman ! Amélie vous embête ! Il y a des films qui marquent quand même, mais principalement c'est du bonheur. Je suis tellement heureuse de voir cette salle aussi comble ce soir. C'est absolument fantastique, surtout dans le contexte actuel. On vous a dit tout à l'heure avec Patricia que le thème de ce festival, c'était le courage. On a l'impression qu'il en faut du courage pour aller en portée. Quoi ? C'est un pays qui est très complet, authentique, avec des gens qui ont une hospitalité formidable. C'est vrai qu'on va plus loin. Oui, c'est vrai ! D'aura qu'il y a un pays qui est un pays ? D'aura qu'il y a un pays ? Oui ! Matthias, on ne parle pas d'honneur d'honneur. C'est impossible l'honneur de la prison depuis 3 ans. D'accord. C'est impossible. Il y a un pays qui est plus populaire. C'est impossible. et comprend facilement. On n'est pas là pour attaquer mais pour donner la possibilité de changer eux-mêmes. Je suis venue chercher l'évasion, l'aventure et puis le courage. J'ai tout trouvé ce soir, j'ai trouvé des femmes extraordinaires, Radija. Le fait de venir là, ça nous pousse à nous interroger et puis à essayer de se poser des questions qu'on ne se pose plus du tout. Contrairement au système intellectuel qu'on pensait à savoir que le haut cerveau prend une décision pour créer une émotion, c'est bien le système sensoriel et émotif qui préside à la décision. Parce que parfois, comme ces trois filles sur la route qui m'ordonnent de m'arrêter, elles se jettent hors de leur bagnole et elles se mettent à danser autour de ma moto. Alors que c'est interdit en public. Et ça a été une conjugaison de deux passions, le voyage et cette moto. Et c'était une évidence et après ça s'est enchaîné. Et je trouve que c'est un merveilleux moyen d'aller à la rencontre, de voyager et de se sentir libre. Nous nous trouvons ici au point le plus au sud de tout le sous-continent indien. Et c'est d'ici que j'ai décidé de commencer mon aventure. Cette longue marche, je vais la réaliser en solitaire, au rythme d'un pays fascinant où tout n'est que démesure. Je savais que je voulais commencer par le sud, déjà par le Kerala. Comme je le dis dans le film, c'est un peu mon état préféré, c'est l'état le plus facile aussi, je trouve, pour voyager. Je suis décidée de créer une fondation, une organisation de charity pour réagir des dollars pour aider les enfants long terme. En fait, quand elle a pris connaissance du problème et qu'elle a vu que les enfants ne pouvaient plus repartir chez eux, elle a souhaité faire une fondation pour essayer de trouver des fonds pour les aider. En une journée, en un mot, je dirais enrichissant. Étonnant, toujours renouvelé, chaleureux. Évasion et ouverture sur le monde et sur les gens. Ça donne envie de voyager, surtout. La chance de pouvoir aller dans des zones où il n'y a encore rien, rien, rien d'oublier. La chance de pouvoir aller dans des zones où il n'y a encore rien, rien d'oublier, rien d'oublier, rien d'oublier, rien d'oublier, rien d'oublier, rien d'oublier, rien d'oublier. Des lieux fabuleux, des gens intéressants. Et puis là, on a eu le Grand Prix de l'humour avec M. Moulinard, qui m'a bien fait rire, c'est génial. Par contre, je n'ai pas vu une seule femme. Ah, c'est fou, non, non plus. save la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements